qui crée son idéal et son CVL en lien avec Orchide. Je suis Laurence Hay et je suis accompagnée aujourd'hui pour cette présentation de Mélanie Carly. Nous faisons toutes les deux partie du service Science Ouverte et Appui à la Recherche de LUM et plus précisément nous faisons partie de l'équipe AL-UM. Ce webinaire fait partie d'un cycle bimensuel de 11h à midi. Vous pourrez trouver ces webinaires passés et à venir sur le site Science Ouverte des Bibliothèques de LUM. Le lien vous est envoyé dans la discussion. Son objectif est la sensibilisation à la science ouverte et à ses enjeux. Le format est volontairement court et enregistré pour un visionnage différé. Le support sera prochainement mis en ligne. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions à la fin de la présentation et tout au long de l'année. Notre adresse de contact vous sera indiquée à la fin du webinaire. Les objectifs et le plan de la formation d'aujourd'hui. Les objectifs créent son idéal et son CVL, ainsi que lier ses identifiants chercheurs, en particulier idéal et Orchide. Ce webinaire se déroule selon trois axes. Création du compte AL et paramétrage du profil. L'idéal comme un identifiant auteur unique et pérenne. Et enfin, le CVL pour valoriser vos publications. Pour commencer, pourquoi se créer un idéal ? L'idéal, c'est un identifiant unique et pérenne d'un auteur sur AL. C'est un élément de l'identité numérique du chercheur qui permet à un utilisateur authentifié de regrouper les différentes formes de son nom. Par exemple, Pierre Dupont, mais aussi Pierre.Dupont, Pierre Dupont-Durand, etc. Et d'en choisir une préférée, qui sera proposée par défaut à chaque dépôt. Vous pouvez aussi, grâce à l'idéal, regrouper toutes vos publications en tant qu'auteur, co-auteur, traducteur, tout ça grâce à une URL pérenne. Vous pouvez également contrôler les publications associées à votre profil. Reliez votre idéal à vos autres identifiants chercheurs, researcher ID, IDRF, ORCID, etc. Et grâce à votre CV, vous pouvez aussi créer un CV grâce à idéal. Et ce CV évite les saisies multiples puisqu'il permet d'alimenter les rapports CRAC et REBAC avec un affichage automatisé de sa bibliographie. Voilà pour tous les avantages de la création d'un idéal. Tout d'abord, avant de créer son idéal, il faut avoir créé un compte AL. Vérifiez d'abord que vous n'avez pas déjà un compte AL. Sinon, vous pouvez aussi utiliser d'autres identifiants, tels que ceux de ScienceConf ou Episcience, qui sont deux plateformes gérées par le CCSD, le Centre pour la communication scientifique directe, qui gèrent également AL. Vous pouvez aussi utiliser votre compte ORCID à la condition d'utiliser le même mail. Donc, on va sortir du PowerPoint pour aller sur Internet. Et je vais vous montrer sur AL comment on va créer son identifiant. Donc, pour créer votre identifiant, il faut que vous vous rendiez en haut à droite sur le bouton Se connecter. Et ensuite, sur créer un compte. Donc là, vous pouvez rentrer votre login. Il faut trois caractères au minimum. Il n'est pas modifiable par la suite et vous servira d'identifiant de connexion sur AL. Vous renseignez évidemment nom, prénom, votre adresse mail, une adresse mail pérenne, qui vous permettra, le cas échéant, de récupérer votre identifiant ou votre mot de passe, si vous l'avez oublié. Ensuite, vous irez dans votre boîte. Après avoir rempli ce formulaire, vous vous rendrez dans votre boîte mail pour valider le lien qui vous sera envoyé. Et ensuite, à l'issue de cette création de compte, vous pourrez indiquer votre profil et renseigner votre idéal. Donc, on se connecte. Donc, on va commencer par mon profil, qui figure ici à gauche dans la colonne. Donc, vous allez renseigner mes informations en cliquant sur le petit crayon bleu qui permet de renseigner tous les champs. Donc, votre nom, prénom, votre adresse mail. Vous pouvez également charger une photo et celle-ci apparaîtra dans votre CV si vous décidez de l'afficher. Vous pouvez également renseigner mes identifiants. Donc, il y a un idéal qui se crée automatiquement sous la forme prénom-nom, qui n'est pas modifiable par la suite. Vous renseignez votre email. Vous pouvez également renseigner dès à présent vos affiliations. Celles-ci s'afficheront par défaut sur chacun de vos dépôts, mais c'est modifiable par la suite. Si vous voulez changer les affiliations qui s'affichent, vous pouvez les retirer lors du dépôt. Maintenant, on va remplir mes préférences. Donc, les préférences générales, vous pouvez indiquer vos disciplines par défaut. Ça vous évite de les ressaisir à chaque nouveau dépôt. Vous pouvez en rentrer autant que vous voulez. Donc, vous appuyez sur le petit plus pour développer les différents sous-domaines et les ajouter. Pareil, c'est modifiable. Au moment du dépôt, vous pouvez les supprimer ou les organiser différemment. La langue par défaut, c'est la langue de l'interface. Vous avez le choix entre le français et l'anglais. Ensuite, les préférences de dépôt. La première, m'ajouter comme auteur automatiquement dans chaque nouveau dépôt. Donc, tout va bien, oui. Là, on vous conseille de répondre oui. Comme ça, vous n'aurez pas à le faire de façon systématique. Ensuite, affiler les auteurs automatiquement dans chaque nouveau dépôt. On vous conseille également de répondre oui parce que le HAL va lancer un algorithme qui permet de rechercher toutes les affiliations associées à un auteur au moment de la date de publication. Donc, pareil, ça vous évite de le ressaisir. Ensuite, utilisez par défaut ma discipline dans chaque dépôt. Là aussi, on vous conseille de cocher oui. Comme ça, ça évite une ressaisie. Et enfin, ma licence par défaut. Là, en revanche, réfléchissez avant de le cocher par défaut. Ça dépend. Si vous publiez toujours dans la même revue qui adopte une politique claire par rapport à la réutilisation de vos fichiers, vous pouvez le choisir par défaut. Donc là, vous voyez, c'est toutes les licences Creative Commons. Donc, on vous envoie dans la discussion le lien vers ces licences. Vous pouvez aussi revoir le webinaire que nous y avons consacré. Mais par contre, voilà, si vous publiez dans différentes revues qui n'ont pas toutes la même politique, ne cochez pas cette licence par défaut. Vous le ferez au cas par cas à chaque dépôt. Enfin, les préférences mail. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, cocher oui pour recevoir un mail de confirmation pour chaque dépôt. Ce n'est pas nécessaire. C'est juste pour vous rassurer parce qu'en fait, mes dépôts, vous pouvez les retrouver ici dans mes dépôts. Et donc là, ça affiche tous les dépôts que vous avez effectués précédemment. Donc, vous pouvez cocher oui pour recevoir un mail de confirmation. Vous n'êtes pas obligé de les conserver. Ensuite, recevoir un mail lorsque je suis identifié comme co-auteur. Là, oui, nous vous le recommandons fortement parce qu'en fait, lorsqu'un dépôt est fait par un tiers et qu'il vous identifie comme co-auteur, vous recevez un mail vous indiquant que vous avez été signalé dans une publication. Et vous avez dans ce mail un petit bouton qui vous permet d'indiquer si vous n'êtes pas l'auteur. Donc, si vous n'êtes pas l'auteur, vous pouvez cliquer dessus et cette publication ne sera pas associée à votre idéal. Donc, ça, c'est important. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'en tant que co-auteur, vous avez le droit de propriété sur le dépôt qui a été effectué. Et ça signifie que vous avez un droit de modification. Donc, si par exemple, la personne qui a déposé cette publie pour laquelle vous êtes co-auteur a fait une erreur sur votre nom ou sur votre affiliation, vous pouvez le modifier parce que vous avez été identifié comme co-auteur et que vous avez dit oui pour recevoir ce mail. Ensuite, maintenant, nous allons passer à la création de votre idéal. Donc, cette configuration se fait en trois étapes. L'idéal, mes formes, mes publications. Donc, l'idéal, comme je vous l'ai dit, c'est un identifiant unique géré par AL. Il vous permet de regrouper les différentes formes sous lesquelles votre nom apparaît dans AL, de les rattacher à votre profil et d'en choisir une par défaut. Donc, l'idéal est indispensable dans l'alimentation automatique de crack et re-back. En fait, grâce à AL, vous pouvez faire un recensement plus exhaustif pour le crack. Notamment, les articles recensés sont ceux qui sont disponibles avec un fichier en texte intégral dans AL. Pareil pour les pré-publications. Et grâce à idéal, en fait, ça vous évite de rapatrier des publications pour lesquelles il y aurait un homonyme. Si vous vous basez uniquement sur le nom et le prénom. Donc, l'idéal s'affiche ainsi, prénom-nom. Donc, là aussi, on vous recommande de conserver le prénom sous sa forme développée pour éviter toute confusion sur votre identification. Votre identifiant Orchid, si vous en avez un, vous allez pouvoir le renseigner. Donc, vous aurez la possibilité de le renseigner uniquement après la création de votre idéal. Donc, vous créez votre idéal et après, vous revenez dessus et le bouton vous permettant d'associer votre idéal apparaîtra. Vos autres identifiants chercheurs, votre adresse mail. Après, vous pouvez ajouter Archive, Researcher ID pour le WOS. IDREF, ça c'est identifiant et référentiel. C'est utilisé par l'enseignement supérieur et la recherche. Vous en avez un, notamment, si vous avez déjà soutenu une thèse ou si vous avez été auteur, co-auteur, préfacier, contributeur pour un document qui est signalé dans le Sudoc. Le Sudoc, en fait, c'est le catalogue de toutes les bibliothèques universitaires et d'établissements d'enseignement supérieur en France, qui est géré par l'ABES, l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur. Vous pouvez également indiquer votre identifiant VIAF et ISNIS, ce sont deux identifiants internationaux normalisés. Également, vous pouvez ajouter des sites Internet et des liens sociaux à caractère professionnel, si vous en avez. Donc là, vous enregistrez. Après, mes formes. Donc là, c'est important. En fait, vous pouvez choisir une forme préférée, celle qui sera associée par défaut à chacun de vos dépôts. Mais aussi, vous pouvez, en nouveau conscient, d'ajouter des formes avec votre initiale abrégée ou donc votre prénom, point, plus loin, nom, ou alors votre prénom, sans point, avec votre nom. Donc là, vous voyez, il vous propose des formes existantes. Vous pouvez ajouter une nouvelle forme et là, vous renseignez les champs. Prénom, second prénom, nom. Pensez aussi à indiquer votre nom sans accent parce que si vous publiez dans une revue anglo-saxonne, l'accent de votre nom n'est pas forcément pris en compte. Ensuite, après avoir renseigné toutes vos formes auteurs et enregistré, vous allez dans Mes publications. Et là, en fait, vous pouvez rapatrier les publications avec vos formes auteurs. Donc si je clique dessus, là, il me propose toute une liste de publications où les formes auteurs de mon nom apparaissent. Vous voyez ici, L, point, et. Et donc, les publications qui vous concernent, en l'occurrence, moi, c'est celle-ci, je la coche et je peux l'ajouter à mon idéal. Et voilà, et là, elle apparaîtra dans mes publications. Vous pouvez également faire une recherche par document. Donc là, vous pouvez rentrer un titre, un identifiant AL, un DOI. Et là, vous pouvez aussi rapatrier des publications associées à vos formes auteurs. Et nous vous conseillons, en fait, une fois par an, de faire une recherche sur toutes vos publications au cas où des tiers auraient déposé des publications à votre nom, mais sous un nom légèrement différent. Donc, par exemple, vous retournez sur la page d'accueil, vous descendez, vous tapez une petite astérisque, parce que ça, ça permet de faire une recherche sur un nombre illimité de caractères. Et ensuite, après, vous taperez votre idéal. Donc, c'est le temps que ça s'affiche. Voilà. Et donc là, vous avez en fait le formulaire de recherche avancée qui vous est proposé. Et donc là, je vais rajouter, je vais interroger, par exemple, sur mon idéal, enfin, ou sur celui d'un chercheur. Attendez, j'ai fait une erreur. Voilà, je lance la recherche. Et donc là, apparaîtra toutes les publications qui comprennent, qui sont associées à l'idéal, mais aussi à toutes les formes auteurs incluses dans cet idéal. Voilà. Donc ça, faites-le une fois par an pour vous assurer que vous n'avez rien perdu, que rien n'a échappé à votre vigilance. Donc, tout à l'heure, je vous disais que dans votre idéal, c'était important de signaler votre orchide parce qu'en fait, il faut savoir que l'UM fait partie du consortium Orchide France. Et en fait, ce consortium met en œuvre les préconisations du PNSO2, Plan pour la Nationale pour la Science Ouverte 2 de juillet 2021, et qui recommande la promotion de l'adoption d'un identifiant orchide par les chercheurs, afin de consolider leur identité numérique et la visibilité de leurs travaux. Donc, ça va être de plus en plus recommandé, voire exigé par l'UM, d'avoir un identifiant orchide. Donc, c'est important de le renseigner aussi là-dedans. Et Mélanie va vous montrer, je vais vous lui donner la main, comment vous pouvez faire basculer vos publications HAL sur votre page orchide. Donc, j'arrête le partage et rends la main à Mélanie. Merci, Laurence. Je partage à mon tour. On se rend sur la page d'accueil d'Orchide. Comme l'a suggéré Laurence, si vous n'avez pas encore de profil orchide, n'hésitez pas à vous en créer un. Il existe aussi des webinaires dédiés à cette création de profil. Orchide, c'est une organisation internationale à but non lucratif. Et vous allez voir qu'il est possible de se créer un orchide, même sans avoir publié. Donc, c'est aussi conseillé pour les chercheurs en début de carrière. Et il ne faudra pas hésiter, effectivement. Et l'idée, c'est que Orchide est interopérable avec diverses bases de données. Et là, ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est comment alimenter votre profil Orchide, votre Orchide ID, avec finalement des publications qui sont signalées sur HAL et qui sont notamment rattachées à votre idéal puisque vous venez de le créer idéalement. Donc là, on se retrouve sur le profil. Donc, je n'en parlerai pas plus pour l'instant. Je crois qu'on consacre un webinaire à Orchide en décembre. Donc, n'hésitez pas à y participer. Et vous avez ici, à la fin du profil Orchide, tout en bas de la page, une rubrique qui s'appelle « Travaux » ou « Works » en anglais. Ici, vous avez une petite icône ajoutée et ici, « Chercher et lier ». Cette option, en fait, affiche un certain nombre de bases de données qui sont interopérables avec Orchide. Alors, l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est HAL, évidemment. Donc, comment autoriser HAL à alimenter votre profil Orchide ? Eh bien, tout simplement en cliquant sur HAL et en autorisant l'accès. Cette manipulation, en fait, va vous renvoyer, vous le voyez, sur le portail HAL national et il va y avoir une requête qui va être faite sur votre nom-prénom ou même version avec le prénom abrégé et votre idéal si vous en avez créé un. Et comme vous l'aurez compris, ce sera sans doute plus exhaustif et plus juste si vous avez créé votre idéal. Là, vous aurez la possibilité, en fait, d'exporter de HAL vers Orchide vos publications signalées dans HAL et rattachées à votre idéal. Par contre, pour l'instant, malheureusement, l'inverse n'est pas possible. Ça le sera peut-être un jour, on l'espère rapidement. Mais de manière générale, l'interopérabilité d'Orchide avec les autres bases de données bibliographiques a tendance à s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à vous créer un profil dès que vous en aurez le temps. Donc là, l'idée, c'est soit d'exporter vos publications une par une sur Orchide, soit, vous voyez, c'est en cliquant sur ces trois petits points, soit de manière groupée, toujours avec les trois petits points, en cliquant sur Envoyer sur Orchide. Là, on le voit, ce bouton présent sur Orchide a été ajouté. Donc là, si je retourne sur mon profil Orchide et que je rafraîchis la page, la rubrique travaux qui est actuellement vide devrait logiquement se voir enrichir de trois nouvelles références. Là, on les voit effectivement apparaître ici. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Alors, ce n'est pas une manipulation qui va se faire automatiquement. Donc, n'hésitez pas justement à le faire régulièrement dès que vous savez que vous avez de nouvelles publications rattachées à votre idéal. Et ce qui est pratique, c'est qu'effectivement, on voit que soit la publication est déjà présente sur Orchide, vous pouvez aussi les rafraîchir, les publications. Si par exemple, entre temps, un fichier a été rajouté ou les métadonnées ont été modifiées, et c'est tout à fait possible de rafraîchir la présentation sur Orchide. On va passer maintenant à la création du CV Hall. Alors, pourquoi finalement, vous créez un CV ? C'est assez pratique finalement à glisser dans sa signature parce que finalement, un CV Hall, c'est avant tout une URL pérenne qui sera construite sur la base de votre idéal. La chaîne de caractère prénom-nom, ce sera ici votre idéal finalement, que vous pourrez glisser dans votre signature, sur un site internet, etc. et l'idée, c'est que votre CV Hall, il va être automatiquement enrichi par toute nouvelle publication ajoutée à votre idéal, que vous allez pouvoir, on va le voir, afficher vos collaborations, vos financements, etc., un certain nombre d'informations concernant vos publications. Et ça, c'est de manière générale une des plus-values de Hall, c'est de pouvoir augmenter le taux de citation de vos publications, puisque Hall est une archive ouverte très, très bien moissonnée par les moteurs de recherche. Donc, effectivement, en affichant votre CV sur un certain nombre de pages web, vous aurez la possibilité d'améliorer la citation de vos articles. Et puis, on va le voir ensemble, effectivement, ce CV permettra à toute personne qui le consultera de rebondir sur vos autres profils de chercheurs, ceux que vous aurez évidemment indiqué dans votre idéal. Donc là, on vous montre un exemple de CV telle qu'elle a été réalisée déjà. Donc voilà, là, vous avez la possibilité d'indiquer votre nom, c'est fortement conseillé. Votre poste, l'affiliation actuelle telle qu'elle a été renseignée dans votre profil, comme Laurence vous l'a montré tout à l'heure. Ici, on a une liste d'identifiants chercheurs tels qu'ils ont été paramétrés dans l'idéal. Donc vous voyez, il y a la possibilité, là, je ne vais pas cliquer, mais on peut rebondir sur le profil Orchid du chercheur, sur son profil Google Scholar, par exemple, et son idéal s'affiche ici. Donc lui, ce n'est pas une chaîne de caractère, prénom, non, il a simplifié ça. Vous voyez ici l'adresse de contact et il a indiqué un site web qui est à caractère professionnel, bien sûr, où il explique ses recherches. Là, on a une zone de présentation. Donc c'est une zone de texte libre que vous voyez, vous pouvez la paramétrer en français et en anglais. Il est possible de switcher sur la présentation en anglais. Par défaut, finalement, ça va s'afficher dans la langue que vous aurez paramétré dans votre profil. Voilà, donc si vous paramétrez votre profil en anglais, votre CV s'affichera par défaut en anglais, mais si vous le traduisez, évidemment, en français, il sera possible de cliquer dessus. Là, vous avez une icône que je voulais vous signaler parce qu'elle est très discrète, un peu trop discrète, mais qui permet finalement d'exporter les publications qui sont renseignées dans le profil. Voilà, dans différents formats quand vous cliquez dessus. Donc ça, ça peut toujours être une option intéressante. Et là, vous voyez, en fait, les différentes publications, le nombre de publications et puis les différents types qui s'affichent. Alors voilà, les communications, etc. Et puis là, sur le côté, ce qu'on voit s'afficher, ce sont ce que Al appelle des facettes. Voilà, affiliation, année de production, etc. Et on va voir tout de suite comment paramétrer ça concrètement. Alors, je me rends sur Al. Toujours sur, une fois que vous êtes connecté, à partir de vos initiales, vous avez, à l'instar de mon idéal, juste en dessous, vous avez mon CV. Si vous cliquez dessus et que vous n'avez pas encore réalisé votre CV, vous aurez une page qui s'affichera, qui dira « Créer votre CV ». Vous cliquerez dessus. Et à ce moment-là, il y aura quatre étapes à renseigner. La première étape, c'est l'étape « Ma biographie ». En fait, il s'agit de vos informations professionnelles que vous pouvez choisir d'afficher ou non. notamment votre photo. Là, pour le coup, elle aura été chargée, comme Laurence le disait, dans votre profil. Votre poste actuel que vous pouvez renseigner en anglais et en français. Vos réseaux sociaux. Et là, en fait, l'idée, c'est que finalement, toutes ces informations-là, elles ont été déjà renseignées dans votre idéal, mais qu'ici, vous pouvez décider de les afficher ou non sur votre CV avec ce petit bouton « Switch ». Cette option-là, c'est le pourcentage de documents accessibles en open access, c'est-à-dire, par rapport à l'ensemble des publications rattachées à votre idéal, la proportion de publications accessibles en texte intégral. Ensuite, vous avez une rubrique qui s'appelle « Mes domaines ». Là, c'est ce que vous avez renseigné. Vous pouvez renseigner ce que vous souhaitez. Vous pouvez en renseigner plusieurs et ensuite décider de les afficher ou non dans votre CV. Et là, « Mes compétences », c'est du texte libre. Donc, n'hésitez pas à afficher vos domaines d'expertise qui sont peut-être plus ciblés que ce qui se présente dans « Mes domaines » où c'est une liste qui est préconçue finalement et qui est donc limitée. Ensuite, vous avez une zone de présentation, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le CV. Donc, vous pouvez renseigner en français et en anglais. Et là, si vous faites du copier-coller à partir d'un document Word, par exemple, il faut faire attention à ce que ce soit en format texte. Et ensuite, vous avez la possibilité, en cliquant sur ce petit bouton, de modifier la mise en page, notamment d'introduire des liens hypertextes ici. Voilà. Il faudra utiliser ces icônes. Et puis, à chaque étape, vous enregistrez, bien sûr. Et là, on pourra passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est « Mes publications ». Alors, par défaut, tous les types de documents qui représentent la typologie des documents de Hall, vous voyez, ils sont tous cochés par défaut. Vous avez la possibilité de décocher le type de document que vous ne souhaitez pas voir s'afficher dans votre CV. Donc, par exemple, admettons que vous ne souhaitez pas voir s'afficher les articles de blog scientifique, c'est tout à fait possible. Et vous avez la possibilité de paramétrer l'ordre d'affichage en cliquant sur cette icône avec ces six petits points, etc. Vous pouvez décider, par exemple, de mettre votre thèse en premier. Et puis, un petit détail, mais quand vous cliquez sur la petite flèche là à droite, vous voyez quel est le document ou quels sont les documents qui correspondent finalement à ce type de document. Ensuite, vous avez mes facettes. Donc, à chaque fois, évidemment, vous cliquez sur sauvegarder. Il ne faut pas oublier cette étape-là. Et donc, les facettes, ce sont finalement des petits encarts qui vont se présenter généralement sur la gauche de votre CV et qui vont faire apparaître des informations qui se trouvent finalement liées à vos publications dans HAL, par exemple, vos disciplines, les mots-clés tels qu'ils sont présents finalement dans vos publications, les co-auteurs, si vous le souhaitez. Là, c'est exactement le même principe. Vous pouvez décocher ce que vous ne souhaitez pas voir s'afficher. Vous pouvez afficher en premier, par exemple, les projets ANR auxquels vous avez participé. Alors là, évidemment, ces projets vont s'afficher uniquement s'ils ont été renseignés dans le champ dédié, notamment dans vos articles. Il y a un champ qui s'appelle projet ANR. Donc, c'est assez intéressant à mettre en avant. Et puis, vous avez effectivement la possibilité de choisir d'autres facettes en fonction de ce sur quoi vous voulez mettre l'accent. Voilà, et ça permet de filtrer, en fait. C'est ça qui est intéressant. Je ne vous l'ai pas montré, mais vous pouvez tout à fait filtrer, par exemple, tous les mots-clés. Voilà, un par un. On voit le nombre de documents qui est relatif à ce mot-clé-là. Donc, voilà, c'est quand même des paramétrages qui peuvent être intéressants. Et ensuite, dernière étape, la personnalisation. Alors là, thème CSS, on voit trois thèmes s'afficher par défaut. Alors, pour le coup, j'ai l'impression que seul le premier fonctionne pour l'instant. Depuis qu'on a basculé dans une nouvelle interface, les deux autres ne semblent plus très actifs. Donc, il y a un thème par défaut qui correspond à celui-là. Vous voyez, il est assez sobre. Il est accessible puisque c'est du noir sur blanc. Et puis, par contre, il y a la possibilité de personnaliser avec votre propre feuille de style. Il y a des laboratoires ou des organismes de recherche qui développent leur propre feuille de style. Donc, à ce moment-là, vous pouvez copier-coller cette feuille de style et sauvegarder pour avoir une mise en page un peu plus personnalisée. Donc, n'hésitez pas et toujours sauvegarder. Et une dernière chose que je ne vous avais pas montré encore. Donc, vous avez la possibilité à chaque fois que vous faites une modification de consulter pour voir ce que ça donne finalement en ligne. vous pouvez paramétrer comme ça au fur et à mesure et voir le résultat. Et puis, il y a une option aussi qui se présente uniquement pour vous qui est la possibilité de partager votre CV via un certain nombre de réseaux sociaux. Un grand nombre de réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous les connaissez tous. Mais ça peut être intéressant et c'est assez facile d'accès. Et voilà, j'en ai terminé pour la présentation et le paramétrage du CV. Donc, n'hésitez pas à le créer. Une chose importante à savoir quand même, c'est qu'une fois qu'il est créé, il est créé. Donc, pas possible de le supprimer. Donc, parfois, on peut préférer finalement d'abord compléter ses dépôts dans HAL et sa bibliographie dans HAL avant de créer son CV histoire d'avoir un CV tout de suite assez étoffé. selon votre choix. J'en profite pour vous dire que si vous avez besoin d'un coup de main pour compléter vos publications sur HAL, notre équipe est là pour vous aider. Voilà. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est que les prochains webinaires sont affichés sur l'agenda des webinaires sur notre site internet. On aura le 21 novembre un webinaire consacré à la rédaction du PGD dans DMP au BIPIDOR et voilà le 5 décembre comme je disais un webinaire consacré à la création du profil ORCHID et à la gestion de son identité numérique de chercheur. Si vous avez des questions, on reste à votre disposition via l'adresse à l'assistance pour les questions relatives aux publications sur les données de la recherche. Voilà, on a cette adresse qui est dédiée. Pour toute autre information, l'adresse plus générique du S&D formateur recherche, Laurence va vous envoyer un lien pour répondre à une petite enquête de satisfaction qui vous prend une minute finalement pour y répondre. On est toujours intéressés pour avoir votre retour finalement sur la qualité de nos webinaires et aussi sur les sujets qui vous intéresseraient qu'on pourrait aborder pour les webinaires prochains. Je vais arrêter le partage et je vais arrêter l'enregistrement de manière à... 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 de manière